Salut Youtube ! Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo les mal aimés 3 Donc vidéo où je parle de jeux bons et pas connus C'est parti ! 1, 2, 3, 4 Donc pour démarrer on va aller sur PS3 avec Never Dead Donc Never Dead est un jeu dont je vous avais parlé dans la vidéo de ma présentation collection PS3 Ca fait un moment que je voulais vous en parler parce que j'ai bien aimé ce jeu Je l'ai pas terminé, j'ai pas repris dessus parce que j'avais fait quelques heures J'avais fait le début du jeu, je pense que j'avais dû jouer 5-6 heures dessus Et je l'ai pas terminé parce que j'avais ragé, il y avait quelque chose qui m'avait déplu Et j'avais fait un autre jeu entre temps et quand on fait un autre jeu en même temps On privilégie le jeu, on s'en sort le mieux Mais c'est pas pour autant que j'avais pas aimé, c'est pas pour autant qu'il faut pas que je me remette dessus Parce que c'est un très 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 bon jeu Donc édité par Konami Konami c'est quand même Metal Gear Solid Death Stranding et compagnie Il avait une originalité ce jeu qui m'avait vraiment plu C'est que en fait vous êtes immortel Dans le jeu, donc dû à une malédiction Donc à cause du démon Astaros Donc vous incarnez Brice Botsman Astaros vient, je sais pas pourquoi il tue votre femme Astaros vous maudit et à cause de ça vous ne pouvez plus mourir, vous êtes immortel Donc vous devenez un chasseur de démon pour vous venger Et en fait dans le jeu vous pouvez pas mourir Donc le seul moyen de perdre C'est que votre compagne Arcadia Maximail Donc une femme qui est là pour vous gérer Qui est engagée par la Nada Donc elle en fait elle est mortelle Donc c'est votre talon d'Achille Elle vous accompagne tout au long du jeu Et si elle meurt vous avez perdu Ou alors si votre tête se fait manger par un ennemi Voilà les seuls moyens d'avoir game over Parce que dans le jeu en fait A chaque fois que vous prenez un dégât Par exemple vous prenez un dégât dans une jambe Vous finissez sur un pied Vous prenez un dégât dans un bras Vous n'avez plus qu'un bras Par exemple il y a une porte close quelque part Vous devez passer de l'autre côté Vous pouvez vous faire littéralement exploser Envoyer votre tête dans un conduit Pour pouvoir passer Etc etc Et j'avais trouvé ce gameplay ultra original Etc ! . . . . . . C'est ma gauche! Right! Over here! J'ai besoin d'une main, littéralement ! beat them up, action, voilà, rien d'extraordinaire, mais c'est un très bon jeu. Voilà pour Never Dead. Ensuite, on va passer sur une série qui est très vieille, enfin très vieille, qui a une vingtaine d'années, et qui est pourtant pas très connue hors collectionneur et vraiment amateur de jeux vidéo, mais les gens lambda qui veulent acheter un jeu le samedi pour jouer le week-end avec leurs enfants, ils ne connaissent pas forcément. Donc cette série s'appelle Vampire au Japon et Darkstalker chez nous. Donc celui-ci c'est une version japonais, je vous l'avais présenté dans ma collection PlayStation 3, parce que vous ne pouvez pas l'avoir en Europe hors immatérien, on va dire, vous ne pouvez pas l'avoir en physique en Europe. Peut-être aux US, je ne sais pas, mais au Japon en tout cas c'est sûr, parce que je le possède. Donc ils compilent Vampire Hunter, donc je ne sais plus c'est lequel, et Vampire Savior. Donc 2 des jeux, je crois que c'est le 3 et le 1 ou le 2, je ne sais plus exactement, il me manque le 1. Bref, il y a 3 jeux qui sont sortis et tout le reste c'est des remakes ou des versions améliorées. Et après ils ont fait une compilation dans celui-ci avec 2 des jeux. Donc Vampire Stalker en fait, c'est... Vampire Stalker c'est ce que je dis moi, Darkstalker, j'ai fait un mix. Darkstalker en fait, il a été victime du succès de Street Fighter 2, puisqu'il est sorti peu de temps après Street Fighter 2. Et on en a presque pas entendu parler, alors que c'est un carton au Japon. Donc c'est un jeu de baston, c'est quasiment similaire à Street Fighter 2, les combos sont à peu près dans le même style etc. Sauf que là vous incarnez des vampires, des loups-garous, des zombies etc. From the darkest depths of the underworld, we are resurrected. We are mankind's worst nightmare and only salvation. We are Darkstalkers. Et vous devez vous battre pour savoir qui aura le mérite d'être le plus grand Darkstalker et de diriger le monde. Donc via un tournoi instauré par Lord Dimitri Maximov. Normalement c'est un vampire si je me trompe pas. Et entre temps il y a un extraterrestre... Qui s'appelle Piron, qui croit que lui il peut devenir le plus badass de la terre et il vient l'envahir. Et du coup il y a toute une baston par rapport à ça. Donc c'est du fighting VS face à face lambda. Très coloré, très original, très original pardon. Voilà, moi j'ai vraiment bien aimé, ça bouge bien, c'est assez vif. Je ne sais pas pourquoi ce jeu là n'a pas plus de reconnaissance en Europe. Je ne sais pas. Et donc du coup ils n'en ont jamais refait. Ils sont arrêtés, le dernier c'était le Darkstalker 3. Je crois que je possède sur la Playstation 1. Me semble-t-il que ça doit être celui-ci le dernier. Voilà, donc ils n'en ont pas ressorti depuis. Donc lui date de 99. Donc voilà. Et donc au Japon il y en a encore je crois. Mais je ne crois pas que j'en ai refait des nouveaux non plus. Bref. Et donc du coup par contre vous pouvez quand même retrouver la star du jeu qui s'appelle Morrigan. Elle est ici là. Dans les Capcom, Marvel vs Capcom. Elle est dedans. Il y a d'autres crossover. Je crois qu'elle est dans Fighting Jam avec la femme qui se prend pour un chat là. Je ne sais plus leur nom, je vous les mettrai ici. Voilà, il y a quelques membres quand même qui sont dans quelques crossovers. Mais sinon à part ça, ce jeu là est complètement passé inaperçu. Donc franchement, si vous aimez VL Fighting VS en mode rétro. Ben prenez cette compilation au pire sur Playstation 3. Donc même en japonais elle passe dans les consoles européennes. Ou sinon les anciens aussi. Il y en a un sur Saturn. Le Night Warrior. Après il y a celui sur PS5. Tout premier je ne l'ai pas. Le 3 que je viens de vous montrer. Et puis après il y a cette compilation là. Et puis il y a une version sur PSP. Je ne sais plus le nom, je vous le remettrai ici. Voilà, il y a une version sur PSP. Je vous l'ai présenté dans ma collection Playstation Portable d'ailleurs. Enfin PSP du coup. PSP, PS Vita je crois la vidéo. Voilà, donc je ne comprends pas pourquoi ce Dark Stalker n'est pas plus de reconnaissance. Alors que Street Fighter aujourd'hui ça fait un carton. Voilà, donc très très bon jeu pour ceux qui ne l'ont pas fait. Je vous le conseille. Ensuite, le Coil Fir. Ça fait pareil un petit moment que je vous en parle. J'en ai parlé d'ailleurs dans la dernière vidéo. Tout à la fin de la dernière vidéo si vous avez regardé. Coil Fir édité par Ubisoft. Un jeu d'horreur. Donc en fait je l'avais acheté dans un lot. Je pensais que c'était un Uncharted raté et tout. Je me suis dit bon, encore un jeu d'aventure tout pourri. Je vais le vendre. Ou je vais l'échanger. Enfin bref, je ne vais pas le garder. Et du coup, j'ai vu que le gars sur la photo, il avait des mains un peu bizarres. Pleines d'abcètes, toutes cheloues. Je dis, c'est bizarre. Et quand j'ai regardé la jaquette DDR, j'ai vu un espèce de zombie. Je me suis dit, ouah, un jeu d'horreur. Et puis en général, les jeux d'horreur sont souvent bons. Donc vous incarnez un garde-côte américain qui se rend sur un baleinier russe. Après que celui-ci a arrêté de diffuser des messages radio. Donc il ne donne plus signe de vie. Et quand vous vous rendez dessus, vous vous retrouvez tout seul. Je ne me rappelle plus pourquoi, mais vous vous retrouvez tout seul en tout cas sur le bateau. D'ailleurs, vous pouvez être expulsé du bateau. Donc peut-être que c'est à cause de ça, je ne sais plus. Si le bateau tangue et qu'une vague vous propulse, vous êtes éjecté du bateau, vous avez perdu. Et sur le bateau, vous vous rendez compte qu'il est infesté de zombies et autres mutants. Et vous devez résoudre des énigmes, trouver des objets pour débloquer des passages et avancer dans l'histoire. Ce jeu aurait pu largement faire la transition entre Resident Evil 3 et Resident Evil 4. Parce qu'il a à la fois des plans de caméras fixes type Resident Evil 3. Et à la fois des plans de caméras à l'épaule type Resident Evil 4 qui fait un peu plus action. ... ... ... d'ailleurs il est à peu près sorti à la même période que les anteville 4 voilà donc j'ai vraiment bien aimé j'ai pas j'ai pas été au bout j'ai joué une dizaine d'heures faut que je me remette dessus j'ai pas pris le temps de le continuer mais c'est très 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 bon jeu car rien à envier aux anteville donc je comprends pas pourquoi il n'est pas plus connu que ça en plus c'est ubisoft donc si jamais il regarde cette vidéo ça serait bien qu'ils refassent une suite ou un remake sur les groupes rétro ça commence un petit peu à en parler donc pas mal de gars ont fait comme moi ou deux filles de gens on va dire on fait comme moi la découverte de jeu par hasard et donc du coup commencent à avoir une petite renommée donc c'est cool ça peut peut-être relancer la série donc voilà très bon jeu d'horreur pour ceux qui n'ont pas fait cold fear sur ps2 vous trouverez pour une dizaine d'euros grand maximum je dirais même moins sur ps2 donc c'est l'occasion de faire un bon petit jeu d'horreur pour pas cher voilà ensuite on passe à d'envers sur la ps2 avec monster hunter forcément je vous avais déjà parlé dans ma vidéo monster hunter monster hunter hunter monster hunter ma série de jeux vidéos préférées donc du coup ben monster hunter sur ps2 pourquoi lui parce que la série est très populaire aujourd'hui vous allez dire mais à l'époque celui ci il est passé complètement inaperçu bas d'ailleurs je savais même pas qu'il existait alors que je suis fan de la licence ça fait peut-être deux trois ans que je suis au courant après moi j'ai connu celui sur psp freedom qui a fait un tabac sur psp qui a fait une des plus gros ventes de psp peut-être pas le premier mais en tout cas le 2 ou le unit ont été très bien vendu mais le premier a bien marché aussi et celui ci ben il est passé complètement inaperçu alors qu'il est très bon c'est même que le freedom sur psp sauf que là on peut jouer sur grand écran le seul truc négatif que j'ai trouvé c'est que pour mettre des coups d'épée c'est comme never dead ça avec le joystick et ça ça me plaît pas surtout je suis habitué aux touches d'action sur les autres opus ils sont tous comme ça sauf celui ci je sais pas pourquoi je pensais qu'ils étaient sortis qu'au japon mais non on a quand même chez nous du coup bah toujours la même histoire il y a un monstre qui attaque le village faut sauver le village pour aller tuer le monstre vous n'êtes pas assez costaud donc vous faire une armure une arme tuer de plus en plus de monstres puissantes pour arriver au monstre finale le battre et puis après vous êtes le plus gros chasseur du village mais les quêtes ne sont pas finies vous pouvez continuer indéfiniment il était jouable en réseau donc je sais pas ce que l'on est sur ps2 je n'ai pas trop entendu parler voilà si vous voulez vous procurer aujourd'hui c'est un petit billet de entre 30 et 50 euros je dirais il est assez rare de mien il est nickel chrome et j'avais bien payé j'avais bien mis le prix mais bon voilà vous pouvez compter 150 200 heures pour finir ce jeu donc je pense que c'est rentabilisé voilà donc monster hunter bah la série qu'on connaît aujourd'hui à démarrer avec cet opus 1 1 1 1 1 1 1 1 chez nous voilà il n'a pas marché et enfin on finit avec un jeu donc les collectionneurs vont connaître mais les autres les gens lambda qui veulent acheter un jeu le samedi pour jouer le week-end avec leurs enfants vont pas forcément connaître donc c'est jade cocoon donc jade cocoon qui est édité par ubisoft j'ai découvert ça aujourd'hui je savais même pas donc c'est un jeu d'aventure action rpg type pokémon like ou ni no kuni like donc vous attrapez des petits mots vous les faites se battre entre eux et vous progressez dans l'histoire donc l'histoire est très merveilleuse c'est mystérieux c'est mystique j'ai bien aimé les musiques un type fruit de pan et compagnie c'est très joli donc ça se passe sur la terre de parel dans un monde où tout est basé sur la religion du dieu el rin donc le dieu de la forêt donc les gens sont protégés par des sphères dans des villages tout est basé sur des petits villages et dans les forêts il ya des monstres qui sont hostiles et donc le le chasseur de le maître des cocons donc protège les villageois en allant capturer ses monstres et en les faisant comment dire les ils les emmènent à une prêtresse qui les rend bon parce qu'ils sont mauvais au départ les mots et après ils sont donc tap ça fait un peu comme les battus à pokémon et donc du coup une fois que vous voulez au début vous attaquez seul vous baladez dans la forêt comme horizon teville avec une caméra fixe et puis vous pouvez bouger et quand vous rencontrez un ça se passe comme dans le final fantasy et pokémon il ya une musique qui se met en route vous êtes dans une mini arène et vous battez face à face au tour à tour alors moi je suis pas fan d'une tout tour de celui là m'a plu donc au tour à tour comme dans pokémon et compagnie et la particularité de celui ci c'est que quand vous capturez un monstre non seulement vous pouvez le faire évoluer donc à force de combat il va grossir mais en plus de ça vous pouvez les fusionner entre les monstres donc ça c'est vraiment bien parce qu'ils ont des éléments donc à terre au feu et vent et vous pouvez combiner ces éléments pour qu'ils soient insensibles à deux éléments ou trois ou des fois quatre à la fin et faire des grosses bestioles les boss d'ailleurs ont des gros monstres tous sont faisables après faut s'amuser à faire les combinaisons et voilà donc du coup très très bon jeu car rien à envie à pokémon j'ai trouvé ça vraiment bien pour l'époque il était pas si dégueulasse aujourd'hui il a pris un coup de vieux il ya deux qui est sorti que je viens de récupérer vraiment je vais vous présenter à la fin du mois mais vous aurez une petite avant première je le représenterai quand même donc le 2 qui est sorti sur ps2 qui n'a pas été traduit malheureusement il voit un petit billet aussi sur ps2 voilà je n'ai encore pas testé je peux pas vous en dire plus sinon ben voilà très belle histoire donc le héros veut retrouver son père qui était le chasseur de cocon de la ville du village et donc c'est lui qui a été désigné pour être le nouveau chasseur du village après une attaque de sauterelle démoniaque là qu'on a dès qu'on saupoudre et à saupoudre et saupoudre et je sais plus comment dire une poudre sauporifique quand on met tout le village vous pouvez trouver un remède pour le village il y en a quelques-uns qui ont réussi à subsister dont vous et vous êtes désigné pour être le nouveau maître des cocons et puis en même temps vous cherchez vous chercher votre père et puis voilà toute une histoire autour de ça moi j'étais à la fin j'ai fini en 10 15 heures je pense et franchement j'ai pas été déçu donc si vous l'avez pas fait faites le c'est un très bon jeu qui est passé totalement inaperçu mise à part dans le milieu des collectionneurs j'insiste bien là dessus sinon me faire insulter dans les commentaires voilà j'ai hâte cocoon très bon très bon très bon très je pense à la fin elle est ici je pense que j'ai essayé de la profondeur et on a l'air comme ça donc si je suis né Voilà, c'était tout pour les Mal-Aimés 3, salut!